Ça c'est ma base Clash of Clans, je la trouve magnifique et ça c'est ma base Minecraft Un peu moins bien Donc aujourd'hui je vais reconstruire mon village Clash of Clans dans Minecraft pour enfin habiter dans un bel endroit Donc déjà pour commencer il faut que je trouve l'espace pour construire mon village Clash of Clans Et je pense que je vais construire Clash of Clans juste ici Donc la taille de la plateforme que j'aimerais faire serait du 176 par 176 Ça représente quand même 30 000 blocs Seulement pour ça il me faudra pas mal de terre J'ai déjà du coup un double coffre de dirt Rien qu'avec ce que j'avais déjà c'est pas si mal On va essayer de faire les contours juste pour essayer de se représenter quelle taille ça fait 2, 3, 4, 141, 142, 143, 75 et je crois 176 Pouf c'est vachement long Voilà ce que c'est 176 par 176 c'est infini Donc faut maintenant que je remplisse tout ça de terre Ce qui veut dire remplir tous ces coffres avec de la terre Je vais y prendre des heures les gars je regrette déjà Avec tout ce que j'ai je vais essayer de voir combien je remplis Mon prototype je pense je suis à 3 coffres Bon j'étais pas si long que ça mon prototype je suis à 3 coffres et demi C'est pas ouf du tout mais c'est mieux que rien Donc maintenant faut que je trouve un endroit où je vais juste raser la zone Quelque chose me dit que dans pas longtemps il n'y aura plus trop de plaine ici Voilà ce qui reste de la plaine Elle est ruinée Normalement je crois qu'on a assez de terre C'est bon tous les coffres sont complétés Merci à Geflos et Dalek qui m'ont un petit peu aidé pour récolter quand même En vrai les gars vous êtes chaud de m'aider à placer tous les blocs Les 30 000 là Bon allez la team c'est parti Ouais ça va pas du tout être long On va y prendre 2 ans et demi j'ai envie de pleurer Oh les gars je suis dégoûté c'était mon dernier bloc J'ai déjà posé tout ça de la base Clash of Clans Il me reste plus que ce petit coin à remplir Il va falloir que je retourne farmer encore un petit peu de terre C'est une dingue de ne pas savoir compter comme ça quand même Ouais j'en ai pas beaucoup ça devrait quand même suffire Enfin bref après 3 heures Après 3 heures de posage 3 heures Non non 3 heures Et le dernier bloc est let's go ça Voici la zone caractérale à mon village Clash of Clans C'est immense de fou Donc maintenant je vais juste retourner la terre partout Pour faire les sortes de quadrillages qu'il y a sur le village Clash of Clans Donc en gros je dois faire 4x4 blocs c'est super long Et surtout la taille de la plateforme c'est quand même 176x176 Donc vous captez que ça prend pas 10 minutes Allez on se rapproche de la fin Et c'est le dernier carré à placer Venez on le fait ensemble Il suffit juste de faire ça Ça va assez vite quand même Et j'ai raté J'ai envie de pleurer J'ai fait un bloc à côté Et c'est fait Donc l'étape 1 de construire la plateforme est complétée Il y a mon pote Luffy Qui était d'ailleurs mort à l'épisode 3 du hardcore C'est un gros joueur Clash of Clans Et il a accepté de me dessiner toute la carte du village que je vais reproduire J'ai juste à remplacer cet endroit par exemple par de la stone Et ici ce sera notre premier rempart Let's go ça Bah voilà Village terminé Merci d'avoir suivi la vidéo les gars Vraiment ça fait plaisir Bah non j'ai plus qu'à faire ça Genre c'est les 200 autres remparts quoi Ça c'est la forme d'un premier bâtiment Souhaitez moi votre chance C'est parti pour faire la forme des remparts Ça va être beaucoup trop long Heureusement Luffy avait fait un plan extrêmement précis Ça veut dire que je savais exactement où placer les remparts Bon ouais évidemment c'était long Fallait s'y attendre Mais par contre je faisais aucune erreur de placement Puisque bah je suivais exactement le plan Et enfin après une heure de posage de remparts Oh c'était tellement long Mais regardez Tous les remparts sont placés On a toute la forme des remparts Donc là normalement j'aurais juste pris la netherrack Et j'aurais posé la forme de tous les bâtiments Mais juste avant il y a un truc qui m'énerve C'est que c'est pas du tout éclairé La nuit il y a des mobs partout Donc je vais en profiter pour me faire quelques torches On va enfin voir quelque chose Oh les gars je suis trop heureux Et regardez maintenant même de nuit il y a pas de mobs Il fait beau Et surtout bah on voit tout quoi C'est magnifique Maintenant je prends la netherrack Et je vais devoir placer chaque forme de chaque construction Ça va être énorme par contre Toute la zone est placée Chaque truc rouge ce sera un bâtiment Dès que c'est gris c'est que ce sera un rempart C'est gigantesque Sachez le Je pense que je vais commencer avec le plus simple de tous Les cabanes d'ouvriers On peut voir que déjà dans le coin Il y a des bûches comme ceci Ensuite au centre il y a de la pierre Je me fais des petits escaliers Je les installe comme ça Voilà ça fait une plus petite fenêtre Ça ressemble un peu plus je pense Maintenant je vais faire pareil sur tous les autres côtés Pour faire le toit des maisons d'ouvriers Il faudrait le dark oak là Le bois sombre là de la forêt Voilà juste ici il y a une forêt de dark oak Je vais me régaler Je finis cet arbre et voilà j'ai trois stacks Ça devrait suffire Donc là par exemple ça commence ici Et l'objectif c'est que ça atteigne cette hauteur là Oh ça commence Et il y a un truc il y a la forme Déjà là je pense la forme est pas mal Maintenant c'est le plus dur sur le dessus Je dois faire un marteau une scie Ouais ça va en vrai hein Voilà premier buil de la maison d'ouvriers complété Juste ah ça petit truc je vais me reprendre de la terre Je le mets juste autour de la maison Comme ça il n'y a pas de l'anazorac moche Premier buil complété Maintenant que je l'ai déjà fait une fois Je vais la refaire une deuxième fois Une troisième fois Une quatrième fois Et une cinquième fois On va passer au camp d'entraînement Ce qui est bien avec le feu de camp C'est que ça prend beaucoup de place Mais en vrai le feu de camp il est pas si grand que ça Le feu de camp il va faire à peu près cette taille Alors que la zone est vraiment plus grande Je l'avais mis de la zone pour l'exemple Mais déjà je vais remplacer ça par de la cobble Je remplace tout le sol par de l'herbe Avec quel bloc est-ce que je préfère le feu de camp au centre ? Je pense qu'il faudrait un bloc qui rappelle un petit peu l'aspect feu Tu vois qui rappellerait un petit peu la puissance des flammes Qui rappellerait le feu de camp Il y a un bloc qui est fait pour ça On l'utilise Mais en vrai le résultat est vraiment pas trop mal Donc maintenant que je l'ai fait une fois Il me reste plus qu'à le faire Une seconde fois Une troisième fois Et une quatrième fois Les feu de camp et les cabanes d'ouvriers sont maintenant posés Pour le bâtiment suivant on va passer à la caserne Comme pour les maisons d'ouvriers La base est faite de bois Mais aussi de pierre Sauf que maintenant il y a un toit en pente qui est rouge Donc dans le laser je sais qu'on peut trouver du bois rouge C'est pour ça que je pars dans cette direction Donc je vais récupérer un petit peu de ce bois Comme ça je préfère ma caserne Bon je l'ai pas beaucoup mais ça devrait suffire Attends pente c'est vraiment pas du tout la même couleur là Limite là j'ai de l'acacia à côté Je me dis ça va être mieux Mais il y a même pas de débat frère L'acacia c'est tous les jours Bah alors là Tous les trucs crimson ça dégage C'est pas pour nous Nous on préfère l'acacia les gars Oh déjà c'est le toit de la caserne Bon c'est vraiment moche pour le moment Venez en améliore ça Donc par exemple sur le toit ici Il y a deux épées qui sont là qui se croisent Bon là déjà ça va en vrai Vous le remarquez c'est pas du tout centré Par rapport à cette plateforme Et c'est normal parce qu'ici Il y a genre un truc bizarre sur le côté Qui monte et Je sais pas ce que c'est Honnêtement j'arrive pas à savoir ce que c'est Je vais faire genre des petits engrenages Des trucs comme ça Je sais pas les gars C'est vraiment pas facile à reproduire ce truc Je dois me faire un chaudron Je crois que c'est là Ouais c'est ça C'est juste ici Elle a de la glace etc Donc ça rend trop bien Bon par rapport à petit soucis La glace elle est par là bas Mais c'est vraiment loin Donc je vais aller voyager Jusqu'au biome de glace Pour en trouver un maximum Voilà là il y a de la glace C'est comment ? C'est la packet ice Oh je suis trop heureux Donc pour ce build Il y a une grande plateforme Avec du packet ice Bon juste après il y a besoin de jaune Malheureusement j'ai regardé dans tous mes coffres J'ai zéro béton jaune Donc je vais aller du côté du duplicateur Cette machine a permis juste de dupliquer du béton Je tire ce levier Et normalement Let's go ça marche C'est en train de dupliquer le béton Donc maintenant il ne me reste plus qu'à attendre Que le béton se génère D'ailleurs je profite de ce moment Pour vous demander Vous abonner à la chaîne Envoyer 100 000 abonnés Le plus vite possible Donc abonnez-vous Bon voilà je devrais être pas trop mal Je pense niveau quantité de béton Oui Oh les quantités de fou Là je suis carrément riche Donc je mets tout le béton jaune dans la machine Et c'est parti pour utiliser Le durcificateur 2000 Cette machine va permettre De durcir tout le béton en poudre que j'ai Comme ça je préfère Tous les prochains build Qui auront besoin de jaune Donc avec le béton jaune que j'ai Je vais pouvoir l'installer par dessus Pour faire le caserne noir Ici par contre le seul problème C'est qu'il faudrait je pense De la laine rouge pour le bloc parfait Mais le problème c'est que j'ai pas de laine Je crois qu'ils avaient fait une île Où ils avaient fait un générateur à laine Je sais qu'ils ont fait ça par là Ouais c'est ça Mais franchement merci à eux Et donc pendant que j'ai cette laine rouge Ça va être bien plus facile De terminer toute la construction du build Faut juste remplacer maintenant Quelques blocs par de la glace Parce que vous voyez Sur la vraie construction C'est un petit peu comme si la glace Estait un petit peu propagée Bah ouais comme ça Il y a aussi des pics de glace Donc je vais essayer d'en faire un petit peu autour Bah voilà c'est pas si mal Ça nous fait donc un onzième bâtiment Dans notre village Clash of Clans Ensuite le bâtiment suivant Ça va être l'usine de sort Je crois que c'est ce qu'il y a ici Faut j'arrive à relier ce truc Avec tout le reste Sans que ce soit trop moche Et dans un jeu de cube C'est pas si facile que ça Bah en vrai Ça passe Tout à l'heure j'ai fait la caserne Plus la caserne noire Je viens de faire l'usine de sort Je vais maintenant faire l'usine de sort noir Je crois que c'est ici l'usine de sort noir Maintenant dans le coin Je dois faire des sortes de petites pierres Genre voilà un truc comme ça en vrai Donc maintenant je dois faire un cercle ici aussi Où ça générera les sortes noires Je pense que la forme est réussie J'aimerais faire ce petit truc dans chaque coin C'est comme si chaque coin a été relié au milieu Et donc voilà l'usine de sort noir est complétée On continue avec les bâtiments Qui sont à l'extérieur des remparts Avec le labo C'est ça la taille je pense Voilà les quatre côtés du laboratoire C'est pas mal Je mets ici de la sonne pour faire le tour Alors déjà est-ce que de l'extérieur c'est cool là En vrai ça va De ce côté il y a une sorte de gros réservoir de lave Je mets la lave là Je rebouche Petit truc de là c'est stylé Avec mon endésie je me fais des murs Ça me permet de créer des petits tuyaux Et let's go le laboratoire est complété Non le bois il est en train de brûler Non 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 Je pense que je vais mettre la lave un bloc plus bas Bon c'est un peu plus moche du coup Mais au moins de ce côté il y aura encore du bois Et juste avant de passer au rempart La dernière chose qui n'est que à l'extérieur C'est la tour à bombes Donc par exemple ici il est censé d'y en avoir une La tour à bombes vous dites Bah elle est terminée Mais il n'y a même pas de bombes Donc je sais que c'est la pire idée que j'ai eu de cette aventure Mais je vais aller me chercher des TNT Rien que d'y penser je le regrette Seulement j'ai un petit peu de sable Mais j'ai zéro poudre à canon Ouais il y a la ferme à poudre à canon On en a vraiment fait 7 Cool 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 Donc je vais aller en haut pour essayer d'AFK Maintenant je dois un petit peu attendre Et comme ça je pourrais avoir de la poudre à canon Maintenant c'est parti pour un accéléré du soleil Tu sais quoi En attendant un petit accéléré du soleil Alors combien est-ce qu'on a généré en une vingtaine de minutes Et ok ouais bon C'est pas si ouf que ça C'est pas l'affaire la plus rentable de l'histoire Mais je pense que ça reste quand même suffisant Et donc je vais pouvoir me crafter quelques TNT Je suis vraiment trop débile Parce que je sais très bien que ça va mal finir De toute façon je peux pas mettre une TNT et que ça finisse bien Je vais mettre un petit peu TNT ici Parce que c'est quand même une tour à bombe Mais non en vrai c'est bien plus stylé comme ça honnêtement Bon en tout cas ça fait une première tour de complété Ça va être un petit peu long Mais je vais donc essayer d'en reconstruire une seconde Bon cette tour est faite Je viens donc de réaliser tous les bâtiments Qui se situent que à l'extérieur des remparts Et d'ailleurs en parlant des remparts C'est le moment de les créer Pour ceci on aura besoin de beaucoup de concrits de jaune Ça devrait même être assez utile Pourquoi pas genre ici du jaune Mettre des barrières Ici du jaune Genre un truc comme ça Bah en vrai ça fait le taf Du coup étape 1 Casser toute la pierre Étape 2 Refermer la terre puisque j'en ai plus Étape 3 Le poser partout où je vais mettre les remparts Et maintenant je vais passer à l'étape 4 Ça va être de faire les remparts Bon seulement juste après il manquait encore du béton Du coup j'ai dû m'en faire D'abord j'ai du piqué Puis je l'ai durci Puis j'ai pu poser tous les remparts Ça prenait du temps Mais après 2h de posage Je pose les derniers murs de juride Tous les remparts de la ville sont posés C'était tellement long Maintenant que les remparts sont enfin tous placés Je vais faire les mines Donc en gros les mines Il y en a à l'extérieur du village Mais aussi à l'intérieur C'est pour ça que j'ai commencé à faire les remparts d'abord Sinon on allait s'y perdre Par exemple il y a une première mine d'or ici Pour les mines j'aurais besoin de stone brick Mais il faudrait aussi de la smooth stone La smooth stone c'est le bloc que j'utilisais partout Pour le soldat de tilt et tower C'est cette pierre là Et il me semble que j'en ai encore Oh ouais déjà ici il m'en reste 8 stacks Je pense que ça devrait suffire Et le dernier bloc ce serait du coup de la deep slate Encore je pense que je vais miner genre 5 stacks de deep slate peut-être Bon en vrai au moins ce qui est bien avec ce bloc C'est qu'il est pas dur à trouver quoi Bon nickel j'ai pas mal de deep slate Je me fais plutôt de la polish deep slate Je trouve qu'elle est plus belle Avec ces 3 blocs normalement je pourrais faire une mine d'or pas trop dégueu Donc c'est parti pour faire la forme de la mine Let's go Bon la forme de la mine est présente déjà Et donc là je vais creuser pour faire un souterrain Maintenant je vais faire un petit chemin en pierre comme ça qui descend Et sur les côtés de souterrain je mets du jaune Maintenant je me fais des rails que je peux ajouter dans l'entrée de la mine Et je dois aussi faire un petit minecart Que je viens installer ici Et voilà petite mine de complété Juste c'est vrai qu'il faut que j'enlève la nosorac ici pour la remplacer par de la terre Bon bah voilà mine d'or complété Le problème c'est qu'il y a ce bâtiment 7 fois Donc c'est bien beau je l'ai fait une fois Mais je vais aussi devoir le faire une seconde fois Une troisième Une quatrième Une cinquième Une sixième Et enfin une septième Toutes les mines d'or sont enfin placées Donc maintenant que les mines d'or c'est fait Je vais passer aux extracteurs d'élixir Bon j'avançais bien sur la construction de l'extracteur d'élixir Seulement ok je pouvais faire l'extracteur Mais je pouvais pas faire l'élixir qui était dedans Il fallait donc du béton magenta Seulement j'en avais pas J'ai donc premièrement dupliqué le béton Puis je l'ai durci Et après un petit peu de construction J'ai enfin terminé l'extracteur d'élixir Et voilà l'extracteur est accompli Faut juste que je remplace toute la nosorac par de la dirt Et maintenant que le premier extracteur d'élixir est complété J'en fais un second Puis un troisième Un quatrième Un cinquième Un sixième Et enfin un septième Le village commence un petit peu à se remplir L'extérieur est quasiment terminé Après la mine d'or Après l'extracteur d'élixir Je vais maintenant passer aux foreuses d'élixir noirs Du coup j'ai réalisé toute la foreuse d'élixir noirs Donc voici le résultat final Je le trouve assez sympa Après je les reproduis évidemment deux fois comme d'habitude Et je viens donc de réaliser chaque récolteur de ressources Pas sûr du mot J'ai maintenant installé les trois extracteurs d'élixir noirs On va faire des réserves d'or d'élixir et d'élixir noirs En commençant par les réserves d'élixir Vraiment je vais installer des petits recoins Et oui le de ça je dois faire du coup une grosse sphère Qui sera du coup en vert Et ouais à l'intérieur je pourrais mettre de l'élixir Oh non je suis dégoûté les gars j'ai plus de verre Donc là j'ai ces deux shulkers que je vais essayer de remplir Je vais aller en direction du désert pour récupérer du coup un max de sable Bien arrivé au désert Oh non je passe ces shulkers Et j'ai plus qu'à farmer du sable pour les remplir Bon j'ai réussi à avoir complété qu'une shulkers Parce que ma pelle était littéralement sur le point de casser Je dois juste mettre le sable dans la machine automatique à cuir Bon là je suis pas mal en vert Maintenant j'ai juste à finir le cercle Pendant que la sphère est terminée Je le remplis avec de l'élixir Bon comme je suis un gros rat je vais pas remplir le milieu Je vais juste faire les bords Oh le rat ultime Oh mec c'est trop bien Comme d'habitude c'est relou mais faut le faire Je casse toute la netherrack et je mets de la terre J'ai donc reproduit ce réservoir d'élixir à plusieurs reprises Ok toutes les réservoirs d'élixir sont placés Je trouve qu'ils rendent assez bien franchement Maintenant que l'élixir s'est placé je vais faire l'élixir noir C'est le premier bâtiment du centre du village Dans le centre du village il y aura 4 types de bâtiments spéciaux Il y a le réservoir d'élixir noir donc ce qu'on va faire Il y aura l'arène des archers Donc ce sera les héros on les placera juste après Le château de clan qui sera très spécial Et surtout l'hôtel de ville le bâtiment final Et on va enfin faire un bâtiment ici L'avantage du réservoir d'élixir noir c'est qu'il n'y en a qu'un seul dans le village Donc une fois que j'aurais fait j'aurais pu le refaire Ensuite j'installe l'élixir noir au fond Puis j'ai plus qu'à reboucher en haut Et le réservoir d'élixir noir est déjà terminé c'était beaucoup trop rapide On continuera de s'occuper du milieu juste après Pour le moment du coup je dois faire mes réserves d'or Je crois qu'il y en a une d'ailleurs juste ici Ah non pas du tout c'est là en fait Juste avoir besoin de smoothstone et de béton jaune Et juste en mélangeant ces deux blocs Je pense vraiment que je peux faire toutes les réserves d'or tout seul Après la forme est bien mais là ils m'ont vraiment du détail En vrai le gré j'aime bien ce bloc Et je vais donc l'utiliser à fond pour faire des petites barrières de gré Je pense que ça peut rendre cool C'est déjà un petit peu mieux D'ailleurs sur le vrai build ici il y a des sortes de petits pitres Donc pour ça je pense que je vais prendre un petit peu de bois de boulot Puis avec les boutons je les installe ici Et ouais en vrai ça rend un petit peu mieux déjà Première réserve d'or accomplie Bon c'est vrai je dois encore casser la netherrack pour mettre de la dirt J'avais oublié Et maintenant que la réserve d'or est complétée Je vais la faire une seconde fois Une troisième Et enfin une quatrième fois Donc tout ce qui est ressources c'est fait Je vais maintenant passer au suivant Maintenant je vais passer au héros Déjà au tout début du village Il y a le roi des barbares Je pense qu'après on va faire cette taille Et au milieu il y a une zone rouge Avec un chapeau droit un peu Je vais aussi dire un chapeau à la place d'une couronne C'est dingue de faire ça Après je vais juste c'est des tapis Ça rendra bien Du coup je vais faire un max de tapis Je vais mettre toute la zone en rouge C'est ça la zone du roi Bon pas très évidemment comme d'hab Je vais enlever la nizorac ici Je mets de la terre Et ouais c'est bien mieux comme ça Le suivant ça va être le grand gardien C'est au fond c'est de ce côté là Donc lui sa zone elle est en blanc Et je me dis du quartz ça pourrait être pas mal Et je sais que vous allez pas me croire Mais il y a des coffres au milieu Je sais pas trop quoi il sert Peut-être c'est pour la cliquer ici Il y avait du quartz Mais en vrai les gars je suis pas un bâtard Jamais je vais prendre le quartz sur moi pour l'utiliser Jamais je ferai ça Je fais juste la forme Ici apparemment il y a une zone qui relie chaque coin Après il y a du blanc partout au centre Et il y a une petite zone avec du rouge et du jaune Et donc voilà la zone du grand gardien est faite Et on va faire un nouveau bâtiment du centre du village Avec la reine des archières qui se situe juste là Toute la zone je la mets en rouge Et même je me dis Là faudrait que je fasse des dalles en gros pour les bords Et je me dis pourquoi pas mettre de la nizorbrick Les rouges Et genre c'est bah c'est sympa quoi C'est des dalles Je me mets de la nizorac Je vais la mettre à cuir Et il me faut aussi de la verrue du nizor Et je viens de voir que j'en ai pas dans mes coffres les gars J'espère qu'il en reste dans la forteresse qu'on avait vu Là il me faudrait des verruques du nizor Y'a pas de nizorward Non vraiment voilà C'est ça ma vie Je suis trop bête les gars Y'a du rouge qui est au sol partout Voilà ma solution Et bah voilà les gars J'ai de la nizorbrick Et enfin je peux me faire ces petites dalles Je les aurais méritées Je pète ce bord là Je remplace par de la nizorbrick rouge C'est vrai qu'en vrai ça va plutôt bien avec le reste Donc maintenant faut aussi que je mette du bois pour les coins Petit détail Mais ça fait toujours plaisir Donc c'est bon les 3 héros sont terminés Oh la la je dois encore enlever la nizorac gros Oh la la Bah voilà ça c'est fait Tant que maintenant il me reste plus qu'une dernière chose Les défenses Le plus intéressant Bon déjà dans ce village il y a un truc qui m'énerve Tous les bâtiments sur les bords sont faits Sauf ici Parce que ici c'est un canon Donc vous savez quoi on va commencer avec les canons Donc pour les canons il faut beaucoup de quartz Donc pour les trouver je vais devoir farmer des heures et des heures Ça va être ultra long Vraiment ça va être un enfer de farmer ces blocs On est prêt Waouh les gars c'était long de fou Allez On va faire Ouais Le canon J'ai besoin de jaune Normalement j'en ai quelque part Oh non j'en ai plus En fait non si j'en ai quand même 3 Faut pas être pessimiste Je dois relier avec de la Ok il en reste pas assez du coup Donc on repart comme d'habitude pour dupliquer Puis pour durcir Donc maintenant que j'ai le jaune Je peux l'installer pour faire le canon Maintenant je mets le béton ici Là c'est le seul clouur à le canon Et du coup il me faudrait de la blackstone Le même bloc que j'ai dit c'est là Sauf que je crois que j'en ai plus du tout Donc vous savez ce que ça veut dire On va partir dans le laser Et je vais pouvoir construire mes canons Voilà la forme est faite A peu près Donc je reprends les boutons en bois de tout à l'heure Pour les installer juste ici Là il faudrait faire des lignes de orange Voilà Donc maintenant que le premier canon est fait Je le construis une deuxième fois Une troisième Et vous commencez à connaître une quatrième Une cinquième Une sixième Et enfin une septième Let's go Les canons sont placés C'était vachement long Osez dire qu'ils rentrent pas bien Bon j'espère que personne va oser par contre Donc maintenant que les canons sont faits Je vais passer au tour d'Archer C'est la deuxième défense la plus importante clairement Donc par exemple juste ici Il est censé y en avoir une Pour les coins je dois mettre des piliers en bûche Et j'ai plus de bois Heureusement il y a la forêt juste à côté Ça va pas être trop chiant d'aller en chercher Prends ma chambre Et c'est parti pour un mat de bois Au milieu j'installe la stone brick Ensuite en haut de la tour Il suffit juste que je mette comme ça Un petit peu de verre Là je mets le petit plancher Où est-ce qu'elles s'installent Les archers Déjà je vais installer des escaliers sur les bords Ici je vais installer des sortes de mini murailles Oh les gars le résultat est vraiment pro Clairement c'est officiel Je pense que c'est mon bâtiment préféré Il est incroyable Et donc maintenant que ma tour d'Archer est complétée Souhaitez ma bonne chance Et on est parti pour la reproduire Six autres fois Bon du coup j'ai commencé J'ai fait logiquement la deuxième tour Bon je suis déjà à une deuxième tour de complétée J'ai même déjà mis de la stone brick à chaque tour Donc je suis déjà bien avancé En vrai je pense pas que je vais aller jusqu'au Messa Techniquement pour moi c'est pas Messa En vrai je suis plus dans du Badland Mais bon ça c'est un autre débat Ouais bon allez Je ferais mieux d'aller fermer ma pierre moi Voilà j'aimerais essayer à remplir une chaleur entière de terracotta Je pense que ça devrait suffire Bon la deuxième on s'en fout Maintenant je prends du cactus Je le mets à cuire Puis je le mélange avec du colorant blanc Pour me faire un petit peu de colorant vers clair Bon nickel Maintenant je pense pas que je devrais en manquer Je vais donc l'installer Et comme ça je pourrais terminer toutes mes tours d'Archer Les tours d'Archer étaient objectivement très faciles à faire Parce que pour le coup dans le jeu ça ressemble vraiment à ça Bon bah voilà Toutes les tours d'Archer sont accomplis C'est l'un des plus beaux bâtiments de la ville je trouve Parce qu'en fait il est cubique Donc c'est vraiment beaucoup plus simple à faire que des trucs ronds par exemple Donc là on commence à être bien protégé Il y a les canons Il y a les tours d'Archer Et donc je vais faire les mortiers Donc par exemple il y en a un juste ici Pour cette défense je me dis que le bloc parfait Ça peut vraiment être la blackstone et la concrete jaune Là c'est pas trop mal Ça fait un peu mortier Genre ça part dans ce sens là Et comme ça bah il est orienté Je sais pas il est comme ça dans le jeu Ensuite je pense que j'ai entouré ici avec un cercle jaune Donc là je vais faire une sorte de petit trou Qu'il y a sur le côté du mortier Et en vrai ça fait un peu mortier hein c'est pas mal Et les gars c'est vraiment mortier pour le coup En plus c'était facile à faire je suis vraiment content Maintenant je remplace bien sûr le sol par de la terre Et maintenant que la terre est installée Je vais pouvoir reproduire ce mortier plusieurs fois Et je pense qu'au bout du nord je pourrais dire C'est bon j'ai enfin placé tous les mortiers du village Et donc maintenant on va passer à la défense suivante La défense anti-aérienne Par exemple il y a une défense anti-aérienne juste ici Dans la vidéo du youtuber original qui a fait ce concept Il avait mis des feux d'artifice à la place Et je trouve ça beaucoup trop stylé comme idée Genre les feux d'artifice de minecraft Comme ce truc là quoi Mais bon je lui ai envoyé un message Il m'a dit qu'il était ok Donc c'est parti pour faire un feu d'artifice let's go Pour ça j'ai du coup avoir besoin de concritte blanche Ou de quartz Ouais en vrai le quartz va faire très bien l'affaire Et aussi la concritte rouge Donc ok je vais faire mon feu d'artifice géant juste ici Bon déjà je vais essayer de faire un cercle Ça va être un petit peu chaud On voit pas trop parce que j'ai évidemment Je mets la netherite sur la netherite Avec mes formes du cercle réalisées Voilà j'ai alterné entre les deux couleurs Par exemple je mets du quartz qui a dans ce sens là De la concritte qui a dans ce sens là Enfin bref en gros je décale tout dans le bloc Vraiment l'explication n'était pas si dure que ça à faire Et j'ai réussi à faire un truc compliqué Bon bon je trouve ça un petit peu long Donc venez on fait un petit accéléré Donc là j'ai juste à faire le toit de cette zone Et normalement ça fera un feu d'artifice j'espère Oh le flop Non les gars faut que je règle de ça là Bon j'espère que là c'est mieux sinon bah en vrai je pleure Oh bah voilà en vrai ça va là Et donc j'ai construit toutes les défenses antiaériennes en mode fusée Je l'ai trouvé assez cool Et c'est fait toutes les défenses antiaériennes Faises artifices sont placées Le bâtiment suivant ça va être la tour de sorciers Et pour celle-ci j'ai eu des idées un petit peu originales Mais bon déjà la première étape ça va être de faire quelque chose qui ressemble Alors premièrement il me faudrait du coup du blanc Quartz y'a pas de soucis Par contre il me faudrait aussi de l'amétiste Donc je me prends une petite shulker box Et on va partir en expédition pour trouver de l'amétiste J'ai hâte juste ici Je vais me régaler je peux vous le dire Oh le bruit en plus c'est tellement satisfaisant Ça va être la transition la plus satisfaisante de la vidéo Bon Plus trop d'amétiste ici Les gars je l'ai fumé la géode Regardez les quantités de fou que j'ai Donc maintenant je vais entourer la forme de la tour de sorciers Par un max amétiste J'en mets un petit peu partout Et maintenant j'agrandis juste la tour Pour essayer de voir si ça revient ensemble Bah j'ai un truc à cette hauteur je pense que c'est pas mal Je vais faire des briques de quartz Comme ça ça fera un petit sol assez sympa quand même Je prends les barrières de Diorite Pour les installer comme ça sur le dessus de la tour Juste dans un vrai tour il y a des sortes d'ouverture ici Donc je vais en faire à quelques endroits Après je suis vraiment le pire joueur hardcore J'ai 3-4 je m'élu même pas En vrai la tour de sorciers est pas trop mal Bah en vrai peut-être il manque un petit peu d'amétis Je vais en rajouter Aïe Bah voilà je suis le pire joueur hardcore Ah l'imbécile Et j'aimerais bien ajouter un distributeur avec une boule de feu Ça ça marcherait vraiment à la tour de sorciers Ça pourrait jeter des boules de feu Ça pourrait être trop stylé Il reste encore quelques abeilles du dernier épisode Mais évidemment on en a tué pas mal Parce que sinon bah c'était impossible Mais sauf que bref Au dernier épisode on avait utilisé pas mal de distributeurs Je vais en emprunter quelques-uns Bien sûr je les re-rendrai un jour Jamais Et on va du coup se régaler avec les distributeurs Je vais le mettre genre comme ça Et pour faire les projectiles Il me faut du coup de la poudre à canon Du charbon Et des trucs de blaze Bon charbon je suis au calme Seulement j'ai aucune poudre de blaze Donc tu vas aller dans le laser Pour en farmer un petit peu déjà Bon allez c'est parti pour farmer un max de blaze Bon bah si j'ai dépassé 10 blaze rod Je pense que ça devrait suffire On split je joue aussi AFK pour avoir de la poudre à canon Moi j'ai connu vos gunpowder Je me suis à peu près à 2 stacks Normalement ça devrait suffire Au cas avec le blaze rod Je me fais de la blaze powder Du coup je mélange charbon Blaze powder Et poudre à canon Et on a beaucoup de fire charge Un stack normalement ça devrait être pas mal Donc maintenant on va tester Est-ce que ça marche Si je mets un levier et que je l'active Est-ce que ça jette une boule de feu Oh c'est trop stylé Oh c'est incroyable Je pense que ça a brûlé la forêt de vent non ? Oh ouais c'est en train de brûler Mais j'attends Je pense que c'est vraiment en train de brûler la forêt à côté Donc bon vous l'avez capté Je refaisais toutes mes tours de sorciers Seulement à un moment j'ai eu une très mauvaise idée Putain les gars faut vraiment pas que je l'active celui-là Parce que si je l'active Il y a une boule de feu qui parle directement sur la TNT Je pense que ça explose la tour Mais en vrai j'ai un petit peu envie d'essayer quand même Est-ce que je teste une fois Ou on voit où est-ce que ça part Une seule Non non Oh je suis trop con Oh je suis trop con Oh mais je suis débile En plus je l'avais dit Oh je suis débile de fou D'habitude ça part partout droit Oh je suis débile Bon en vrai vous savez Ah Non mais j'en peux plus Vraiment au bout d'un moment j'en peux plus Voilà non je le dis En plus c'est quoi la tour Je pense que je vais la laisser comme ça On aura une tour à bombe un petit peu détruite En plus ma tour de sorcier Faut que je la refasse là Elle est à moitié cassée J'ai donc construit toutes les tours C'était beaucoup trop long Mais bon Fallait le faire Et donc ça fait qu'il me reste Pendant plus qu'une dizaine de bâtiments à faire Moi du coup tour de sorcier installé Donc là ça veut dire qu'il me reste plus Que ces quelques bâtiments au centre à faire Et après j'aurai enfin terminé Tout le village clash of clans Déjà dans le village Il y a deux tours de l'enfer Et deux propulseurs d'air Il y a une tour de l'enfer là Et un propulseur d'air ici Bon bah faut que je l'efface On va commencer avec le propulseur d'air tiens Le bloc parfait serait de la laine rouge Heureusement à côté Il y a la zone de farm de moutons Donc en vrai c'est tranquille Du coup merci les moutons d'exister Vous allez me régaler les frères Je dois chercher des fleurs rouges Genre là il y en a pas mal Je viens de les voir Oh la la Ça ça régale des double fleurs Ça fait deux fois plus de colorant Il y en a une quantité de fou Je mélange la laine Pour faire voilà de la laine rouge Ici par exemple il y a le propulseur d'air Il y a ce truc là pour soutenir Et au milieu je dois faire genre Une sorte de poche d'air Et juste au dessus là faut remplacer En vrai le propulseur d'air Je trouve vraiment que c'est le truc Le plus inutile du village Je comprends même pas l'utilité Après je fais gaz à Clash of Clans Bon du coup ce bâtiment je le fais d'un côté Je le fais aussi de l'autre Je vais aussi faire les tours de l'enfer Qui sont sur les bords Et comme ça il me restera plus Quelques bâtiments finaux Alors pour ça il faut de la blackstone et de la lave Je pense qu'il y a moyen que j'ai de la blackstone encore J'en avais utilisé pour le canon Les mortiers etc Je pense qu'il y a moyen qu'il m'en reste Ouais ça va en vrai Il en reste un petit peu Je sais pas si ça suffit Mais on verra Ah si ça va il en reste quand même un peu Donc là je vais faire une forme un petit peu circulaire Ça se doit faire l'affaire Là j'aimerais bien du coup faire un petit cercle Je pourrais pas remplir ça avec du jaune en vrai Je pense le magma cube ça rendra mieux Et je mets du magma cube En vrai elle est pas mal Je pense tout ça là C'est de la lave On a juste installé la lave ici C'est vrai que ça rend plutôt bien La première tour de l'enfer est réalisée Et donc cette tour de l'enfer On va la reproduire juste là Ça commence vraiment à ressembler à Clash of Clans Et on rentre d'ailleurs dans les 7 derniers bâtiments On va faire les 4 arcs UX Je vais essayer de faire une sorte de surface Où je pourrais installer l'arc UX Et au dessus de la plateforme Il y a le cercle où j'installe l'arc UX Donc là là dans Minecraft Faut que je fasse un big arc stylé Je sais pas comment je vais faire ça Donc j'ai pas mal galéré Pour enfin réussir à finir l'arc UX L'arc est déjà fait Voici du coup l'arc UX Franchement je le trouve vraiment bien fait Donc maintenant j'ai déjà fait l'arc UX une fois Je vais refaire une deuxième fois ici Une troisième et une quatrième Vous êtes prêts ? Let's go Les arcs UX sont posés Et donc maintenant il me reste Les glard tiers Le château de clan Et l'hôtel de ville Vous savez qu'on va finir les défenses Avec les glard tiers C'est le bâtiment le plus dur à faire Vraiment les gars Le bâtiment il est impossible Je sais pas comment je vais faire Il y a une toute première couche Qui est avec je pense de la black stone En vrai la stone brick dessus C'est le bloc parfait Ensuite je pense que celui de la stone brick C'est la smooth stone qui est le bloc parfait Et voilà Déjà le socle est placé Ensuite il fait un rouge bien pétant Comme j'ai de la laine rouge sur moi Je me dis pourquoi pas l'utiliser Donc la laine rouge c'est pour l'installer au sol juste ici Et ensuite Maintenant que le socle est prêt Je vais devoir construire un aigle géant Et je suis obligé de faire une voix off Parce que c'était incompréhensible la construction J'étais perdu les gars J'ai galéré Le résultat il est pas ouf Voilà l'aigle artilleur est fait C'était beaucoup trop dur Je dois d'abord faire le château de clan Et on finira avec l'hôtel de ville Le plus gros bâtiment de la ville Bon heureusement Puisqu'il y a différentes variantes de la black stone Et qu'en plus le château de clan C'est un truc vraiment carré Je pense que ça va pas être trop difficile à faire Et quand je disais ça Je m'imaginais pas la facilité de la construction Le fait que ce ne soit qu'un tube C'était ultra facile à reproduire Franchement le château de clan Je l'ai gardé en avant dernier Ça aurait pu être le premier bulle Il était beaucoup trop facile C'est encore plus simple que la cabane ouvrier du début Et pour le coup je trouve que c'est vraiment semblant J'ai donc maintenant construit Tous les bâtiments de mon village Clash of Clans Sauf le dernier L'hôtel de ville C'est le dernier bâtiment Va falloir vraiment faire le mieux possible Dans cette shulker Se trouve la plupart des blocs D'où on aura besoin Pour construire l'HDV Bon peut-être qu'il y a moins Que certains que j'ai oubliés Mais normalement on est plutôt bien Et donc l'HDV Ça va être juste ici au centre du village Bon ok Pour l'hôtel de ville On va vraiment s'appliquer à fond Déjà je vais commencer En faisant la forme du bâtiment Bah ça sera l'entrée du bâtiment Là je joue toujours un petit peu d'escalier comme ça En vrai c'est pas trop mal Maintenant je dois juste mélanger la stone et la cobble Ça va tellement bien pour les murs Ok les murs sont faits Et là on va faire la porte les gars Il faut surtout pas que je la rate Oh et je place un bloc à côté Oh la honte Donc maintenant je vais faire une décoration intérieure Non vous êtes des malades Vous avez vraiment cru que j'avais fait une décoration intérieure Je vais juste placer du béton noir ici Voilà l'entrée c'est fait Donc maintenant je vais mettre un petit peu de détails dans les murs C'est à dire là il y a de la lave de ce côté Je pense que je vais faire comme tout à l'heure avec les tours de l'enfer Je vais utiliser des magma blocs Ça rendra plutôt bien je pense Et ouais c'est pas mal du tout Maintenant vous connaissez Je dois faire pareil de l'autre côté Franchement le début est pas mal Non ouais il y a clairement un truc qui manque depuis tout à l'heure Je pense que vous l'avez remarqué Les boutons ici vraiment c'est Bah c'était le truc manquant C'était le truc essentiel Ensuite je me dis la laine rouge ça pourrait être pas mal Ça ferait exactement une couleur rouge par dessus Donc on va se régaler ici Bon nickel j'ai pas mal de laine Bon je vais le placer comme ça ça va en début Je vais juste le recasser après J'aimerais bien mélanger ça genre avec du bois Donc je prends des bûches Puis j'installe ça sur le toit Voilà le petit toit rouge est placé Là c'est trop moche J'en dirais une petite maison Ici il y a une tour déjà J'ai la forme du dessus Sur le toit ici il y a la lave Bon moi je suis dans le tout j'ai la laine Donc si je mets de la lave tout va brûler Je vais plutôt mettre du magma cube Et je pense ça rentre bien quand même Ouais c'est pas mal Ensuite je prends la diorité landésite Pour installer des tours dans les coins Oh on commence à reconnaître un peu là D'ailleurs au fond il y a du rouge Donc je vais mettre des petits tapis Ensuite je fais les contours Bon je me rapproche tellement de la fin Maintenant que tout est fait Il ne me reste plus que ce petit coin Ça va être bah une tour sur le côté Je sais pas Voilà le petit toit était pas très dur à faire L'hôtel de ville est quasiment accompli Juste de ce côté il y a une grille Et voilà Vu que j'avais oublié ce petit détail Ici je dois faire un drapeau Et là ça va être les derniers blocs que je vais placer Bon regardez le résultat Normalement c'est fini Et grâce à ce drapeau J'ai complété l'hôtel de ville Le bâtiment est quand même assez ressemblant Après je me suis quand même pas mal inspiré D'un tuto que j'avais vu D'habitude ça me fout le seum Et cette fois-ci je suis heureux D'installer la terre tout autour de ce bâtiment Donc je viens de terminer mon village Clash of Clans Et je viens par ailleurs D'atteindre le jour 1000 sur ce monde hardcore Une vidéo 1000 jours devra arriver Avec un contenu exclusif Abonnez-vous en masse pour ce magnifique village J'espère que vous le kiffez J'ai Twitter, j'ai Insta Donc n'hésitez pas à vous abonner là-dessus En tout cas moi je vous dis à la prochaine C'était Minoc A plus